Encore un peu hésitante, Charlotte inaugure sa deuxième saison sur la neige. A la station des Rousses, les remontées mécaniques sont fermées, mais l'école de ski peut maintenir une partie de ses activités. Le seul endroit où on est autorisé à pratiquer le ski, et où on va pouvoir l'enseigner, ce sera dans notre jardin d'enfants. Alors en plus, on a la chance d'avoir un tapis. Le tapis n'est pas considéré comme une remontée mécanique. Donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon les petits cours, c'est-à-dire tous les débutants, donc enfants comme adultes. Pas de ski alpin aux vacances de Noël. Une situation inédite pour ces amateurs de glisse, qui ont donc chaussé les skis de fond. On vient de Dijon pour une journée au ski de fond, puisque les remontées mécaniques sont fermées malheureusement. Donc on vient profiter du beau soleil, du Jura. En plus le Jura, je connais comme ça, mais je n'étais jamais venu au Rousse en hiver, surtout en été. C'est une occasion de se mettre au ski de fond aussi, parce que je vous avoue que moi, j'aurais jamais pensé me mettre au ski de fond un jour. Ces jeunes sportifs n'ont d'ailleurs pas hésité à faire la route depuis la Haute-Savoie. Ils sont venus profiter de la beauté des paysages jurassiens. Vraiment, c'est ces grands plateaux-là, c'est hyper accessible. Les domaines sont reliés entre eux, on peut aller skier jusqu'à Chapelle-des-Bois, Métabier d'un côté, Giron de l'autre. C'est unique, il n'y a pas d'autres endroits comme ça en France. Avec la fermeture des pistes, la station craignait un nouveau week-end difficile. Mais depuis quelques jours, les réservations de dernière minute s'enchaînent, de façon un peu inespérée. On est à peu près avec un taux de remplissage de 60% pour la semaine de Noël et quasiment 90% pour la semaine de Nouvel An. Donc c'est un peu la bonne surprise, je pense que les personnes avaient besoin de grand air. Éviter une trop forte baisse de la fréquentation pour sauver sa saison, c'est le défi inhabituel qui attend la station jurassienne dans les prochaines semaines.